Honte de choc en République tchèque où un tireur a tué au moins 10 personnes sur le campus d'une université de Prague. Olivier, les policiers ont réussi à abattre le tueur. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, ça fait en sorte que, pour l'instant, il n'y a pas de menaces imminentes. Mais on ne sait toujours pas les motifs du tireur. Vous allez voir quelques vidéos. Je vais vous présenter d'abord des images captées autour de 9h30 ce matin. On voit des gens qui fuient la scène, qui fuient le campus de l'Université Charles au moment où il y a des coups de feu qui se font entendre un peu partout sur le campus. On voit aussi ces images terrifiantes des étudiants qui sont là, qui s'accrochent sur une bordure d'un édifice pour justement tenter de se cacher du tireur qui est à ce moment-là en action. À l'intérieur de l'édifice, vous voyez un étudiant qui dit être barricadé dans une classe. Donc, on a barré la porte avant que le tireur puisse s'en venir. On a également mis des meubles devant la porte pour la bloquer. À ce moment-là, par contre, ce qu'il dit dans son message, c'est qu'on savait que le tireur était mort, mais on attendait avant d'être évacués. D'ailleurs, les évacuations qui ont eu lieu par la suite présentent une dernière vidéo ici où justement on voit la police escorter des étudiants, escorter aussi du personnel de l'école à l'extérieur justement au moment où la scène, elle est toujours bien présente. Les policiers qui sont sur les lieux, évidemment, il y a une enquête qui est en cours. Le premier ministre de la Tchéquie, Peter Fiala, qui a écrit lui avoir annulé son agenda du jour pour justement être en direction de Prague en raison des événements. Donc, histoire en développement, on continue de suivre, Michel. Merci beaucoup, Olivier. Merci.